ils veulent parler de l'interview de Eto tout a été dit tout a été dit ceux qui étaient là en Vogue aussi on en a parlé et après il y a deux qui sont partis rechercher un triplé qu'il avait mis contre Werder mais c'était pas à la mi-temps et après il y avait 3 heures à la mi-temps même si c'est Schneider qui marque il n'est pas sorti à la mi-temps il n'est pas sorti à la mi-temps c'est l'impression de raconter des taux oui en fait le problème c'est que les gens après Eto bien sûr c'est sûr que lui il va toujours parler comme ça parce que c'est Eto mais il défend quelque chose il faut qu'il soit noble pour que les gens le comprennent aussi et l'associent mais mais en fait Eto lui dans son idée générale c'est que l'idée c'est qu'en fait c'est pas parce que je suis Camerounais que je suis Africain et même on va aller plus loin que je suis Noir que je vais envier Cheikh Henry R9 les trucs comme ça parce que oui il a des faits d'armes et comme moi je le répète toujours il y a beaucoup de gens qui vont parler qui vont parler de Eto qui vont qui vont comment dire le citer mais qui vont pas comprendre l'environnement tu vois je veux dire que lui en fait il revendique une place mais il le fait très mal c'est vrai mais il revendique une place que oui moi entre peut-être 2004 et 2009 peut-être aller en Valérie au triplé 2010 il regardait tous les attaquants de sa génération droit dans les yeux ça c'est vrai mais le problème c'est que pour la nouvelle génération qui a besoin de comprendre aussi si tu commences à mentir tu t'extrapoles même si on connait Eto bah les gens vont dire ah bah oui il ment tout le monde dit oui c'est doucement tu vois en fait les gens ils comprennent pas qui est Eto et moi Eto c'est notre génération moi je vous dis que Eto il a cassé la baraque et que c'est un mec qui serait un sud-américain s'il serait été un européen à quoi moi il aurait eu le ballon d'or chez lui il aurait eu le ballon d'or tu vois après le triplé il a menti et c'est vrai que Romario aussi avait cette anecdote là des trucs comme ça et voilà après c'est dommage parce qu'il y a doute parce que la nouvelle génération ne connaissent pas et tout tu vois donc eux ils vont se nourrir des interviews et tout comme ça les gens ils vont être ils vont être déçus et même des gens qui vont peut-être défendre sa cause je vais prendre l'exemple de Babut tu vois c'est-à-dire que Babut lui peut-être il peut se sentir de la cause d'Eto mais quand il voit le mec il ment il dit ah ouais vas-y lui il abuse il a menti il a jamais mis un triplé en plus on est dans l'ère de la data parce qu'à cette époque là aussi peut-être le fameux match amical contre City il était filmé tu vois donc tu mens ah tout ça les gens ils veulent voir des preuves tu vois aujourd'hui dans la nouvelle génération c'est les preuves c'est les data c'est internet tu vois donc c'est dommage alors que Eto nous on en parle parce que nous on a vu on a vécu tu vois on a vécu par exemple par exemple il y a X4 il dit Suarez il est meilleur que Eto Kadeh il a mis la vidéo sur TikTok je le redis encore Suarez il joue il Suarez il joue à Mallorque jamais il signe au Barça jamais il vient il est petit jamais il refait gagner le Barça deux fois d'affilé en Liga depuis je crois Rivaldo 99 le Barça n'avait pu gagner de Liga parce qu'entre 2000 et je crois 2005 c'est quoi c'est la première session c'est quoi c'est peut-être 2004-2005 ouais 2004-2005 le Barça ne gagne rien du tout le Barça est en coupe EFA c'est une équipe de second couteau tu vois mais malheureusement si Eto nous on travaille pour faire comprendre la génération et lui il nous tchouffe en mentant c'est ça le problème tu vois en fait le truc oui après mais après oui mais en fait il ment par exemple regarde je vais donner un exemple je vais donner un exemple Stradry il va sur Bein il dit que ouais l'échange qu'il fait avec avec qui là avec Ibra il dit ouais l'échange c'était 80 millions c'était pas vrai c'était 50 millions il a dit 80 millions donc Eto il est toujours comme ça tu vois Eto il est toujours comme ça après il abuse mais Eto il exagère toujours je dis pas que c'est bien je dis pas que c'est pas bien mais c'est Eto mais moi je comprends parce que vous vous connaissez pas le personnage Eto vous avez pas vu jouer Eto parce que là vous dites oui oui Eto vous êtes des 2000 à 10 ans peut-être avec d'autres regardez pas le foot tu vois donc vous connaissez pas et bien sûr vous nourrissez de ce qu'il va dire en interview donc ça Eto aussi de de d'avoir on va dire une communication claire pour permettre à la génération aussi de de l'apprécier parce que moi je suis des deux en vrai je suis des deux donc personne va me dire aujourd'hui ici que ouais Eto genre c'est pas top 5 all time ou c'est pas l'un des meilleurs 9 ou peut-être même le 9 comme j'ai dit R9 je le mets dans une autre planète en vrai personne va me dire ça en vrai après bah lui oui mais c'est un menteur comme toi tu dis tout le temps la vérité en vrai oui c'est un menteur en vrai lui c'est un menteur après justement Stradry il faut jamais exiger ça tu peux pas changer le personnage Eto il restera Eto ça c'est Eto depuis le début et il va toujours parler comme ça donc en vrai en plus les vieux en général en tout cas ils sont têtus c'est pire en pire donc vous attendez pas à voir Eto devenir humble du jour au lendemain c'est Eto quand des Wayne Rooney il fait des dingueries des trucs comme ça des Michael Owen des trucs de ouf t'ouvres ta bouche tu l'ouvres pas donc en vrai donc c'est ça la réalité c'est comme ça il y a plein de gens aussi qui font des dérapages aussi des anciens des caragueurs des trucs comme ça en vrai il y en a plein il y en a plein qui font des dérapages aussi Eto c'est Eto ça que j'ai dit tu n'es pas associé moi je suis pas là pour le défendre mais c'est son personnage et moi je trouve ça dommage que aussi justement nous on peut expliquer ah bah voilà j'ai vu quand je veux en mentir comme Eto même si j'ai un à dire sur lui et sa légende non après tranquille ça le redécouvre sur cette interview non mais en fait sur tous les trucs il dit la même chose par exemple en fait lui il extravole à mort mais c'est Eto même le bail de Julie peut-être parce que le bail l'endant sur Ronaldinho Julie l'a dit un an avant mais peut-être là il rajoute Ronaldinho parce que je sais pas il y a Chouamini il y a Dumbé mais là le seul truc le fait réel c'est qu'effectivement il a parlé à la mi-temps il a dit oui je vais marquer après est-ce qu'il a embrouillé Ronaldinho je sais pas quoi je ne sais pas mais le problème c'est vrai que ça et moi je suis d'accord c'est vrai qu'on peut pas le défendre dire que si c'est normal vous avez pas de recul sur le personnage il ment voilà c'est ça que vous avez retenu Eto il a menti donc tout ce qu'il dit c'est faux ça c'est de sa faute par contre tu vois ça c'est de sa faute mais ces genres de dingueries là merci Strati de le notifier tout le monde dit des rouenais des caragueurs des trucs tout ça des gattuzos des trucs ils disent ils disent tous ils disent tous des dingueries en fait tu vois oui après ça c'est un truc qui changera jamais mais c'est comme par exemple on parle d'un meilleur buteur de tous les temps l'un des meilleurs joueurs tu vois par exemple Pelé bon on perd son âme mais ce qui est resté là aujourd'hui l'image c'est ouais il a menti sur son nombre de buts tu vois malheureusement c'est même pas une génération mais malheureusement ce qui peut être dangereux pour Eto c'est ça c'est en gros il va plus être retenu pour ce côté hyperbolique un peu camerounais on connait bien sûr l'attitude là-bas tu vois un peu trop haut en fait le problème c'est qu'il n'y a que le mensonge qui peut rester ça ça peut être des dommages pour la légende parce que là en fait Pelé le seul truc où il est cité même Christiano il en joue dans les vidéos YouTube qu'il fait il dit ouais maintenant s'il faut moi aussi on peut compter une minute à l'entraînement ne vous inquiétez pas bref même lui même c'est R7 donc malheureusement Pelé c'est devenu un même et toi il tend vers ça tu vois donc moi ceux qui disent ça un menteur aujourd'hui en état de cause sur l'interview ils ont raison malheureusement après ça en vrai la nuit des temps il fait ça tu vois après après tu sais que c'est ça que moi dans ce truc là par exemple quand je vois un fan quand tu dis génération de la Jijouf c'est pareil tout ça c'est que moi je comprends c'est dans le genre de bas que je comprends et tout mais il le fait de manière maladroite parce que la Jijouf des et tout eux ils te font comprendre que vas-y on était là on n'avait rien envie tu vois on était là oui on a joué contre la France oui on a fait coupe du monde 2002 on était là mais tellement que c'est mal traduit en fait on en perd son sens tu vois c'est ça en fait aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui on a été dans une génération aussi là on le vit c'est pas l'époque mané et ça là peut-être dans un autre monde ils n'auraient pas avoir le ballon d'or tu vois donc c'est ça en fait c'est à dire que eux ils veulent pousser oui le football africain et tout comme ça mais ils le font tellement mal et en plus aussi les gens n'aiment pas les personnes égocentriques donc ça fait qu'au final ça biaise le truc tu vois mais les exploits par exemple les exploits où tu viens t'es en Ligue 1 tu dead ça coupe du monde tu signes à Liverpool c'est pas donné à tout le monde en vrai tu vois regarde là il y a des trucs qui ment le plus donc maintenant on met Eto'Axedendrik ouais bah oui c'est ma vie malheureusement c'est lui qui l'a créé donc toi tu vois le footballeur c'est Eto' ça personne va le toucher mais le personnage l'homme il est en train de se dégrader tout seul c'est pour ça même le sélectionneur belge qui est venu au Cameroun et là il se permet parce qu'en face de lui il se dit est-ce qu'il a quelqu'un de sérieux tu vois ça la galère c'est ça mais il a raison bonsoir en plus c'est le premier message le bon message avec le mauvais messager exactement c'est exactement ça tu vois ou le mauvais messager avec le bon message ça peut être ça aussi c'est ça la réalité parce que par exemple Mousse tu reprends sur le truc où il dit que ouais Cameroun il pouvait gagner la Coupe du Monde 2002 au fond il sait que c'est pas vrai tu vois il le sait mais par exemple on va donner un exemple là où j'aurais joué il y a l'Uruguay il y a l'Uruguay de Bielsa avec Valverde avec Munez je compare pas aujourd'hui ils gagnent deux Coupes continentales les autres générations ils gagnent les Jeux Olympiques ils vont en Coupe du Monde est-ce que l'Uruguay on les met pas peut-être dans des Outsiders ou dans un délire où peut-être ils peuvent chercher à faire quelque chose tu vois donc faisant en fait mais lui il le dit d'une manière qui est totalement extrême parce que oui le Cameroun c'était une équipe qui pesait ils ont gagné deux Cannes ils ont gagné les Jeux Olympiques tu avais des Jérémy qui jouait au Real le Lumet Métaud et tout comme ça tu vois donc lui en fait il est dans un truc après peut-être aussi c'est quand tu es complexé c'est comme ça tu vois même si lui il veut sortir du complexe mais en même temps il montre qu'il est complexé donc il dit que oui bah au final on pouvait gagner la Coupe du Monde parce qu'on avait gagné deux fois la Cannes parce qu'on avait gagné les Olympiques tu vois mais tellement que c'est mal traduit et qu'en vrai qu'il y a aussi on va pas se mentir la nouvelle génération a une autre une autre approche de faire des choses bah ça fait que ça entache sa légende parce que même tu vois Kada tu vois cette interview il l'a fait aujourd'hui des gens aujourd'hui aussi ils vont dire ouais non il abuse comme ça il parle de Guardiola il commence tout ça alors qu'en vrai on sait que Guardiola même pour nous notre génération même celle d'avant Guardiola est un personnage beaucoup plus important en tant qu'entraîneur que joueur mais comme aujourd'hui Guardiola est prime il y a les stats il y a ci il y a ça si Eto il aurait fait cette interview là à cette époque là les gens auraient dit ah ouais non c'est un aventurier il dit n'importe quoi donc c'est ça pour ça qu'aujourd'hui il faut avoir un message clair s'il veut vraiment rester dans dans les mœurs et perdurer au niveau de la nouvelle génération sinon ça va être où c'est trop tard c'est dommage moi je le kiffe de ouf mais là là il se met juste ouais là en vrai demain sans lui sauter le mal si demain il meurt il y a ça qui va rester c'est une tâche de ouf des trucs tu nous racontes tu vois avant peut-être ça passait en mode ouais comment il s'appelait le brésilien la foule c'est le quête Romario lui tu vois il rajoutait aussi mais Romario il a jamais eu un truc où ça l'a repris comme ça parce que c'est moins récent comme tu dis tu vas aller sur le détail mais aujourd'hui un petit détail c'est lui donc si on reprend toutes les interviews de Pelé on les remet aujourd'hui les gens ils vont constater des trucs encore pire que ça mais ça est tôt ça est tôt de savoir dans quel contexte il est aussi on peut pas lui dire à ses yeux père ouais chef gère ta communication c'est un fou en fait en fait ils ils nous font en fait lui comme Yassinex il a dit pour lui lui je pense qu'il s'en fout il a dit ça tout ça peut-être c'était un truc un peu vrai un peu faux ils s'en foutent totalement mais c'est vrai pour nous qu'on peut expliquer bon même si on va pas défendre Eto mais expliquer que oui Eto c'est quelqu'un bah c'est sûr que quand il y a un truc comme ça tu vois on va moins t'entendre même si bon il y aura une minorité qui va qui va comprendre voilà qui était Eto et qui ont vu qui ont vu le joueur mais c'est ça la réalité en fait tu vois ça Eto et on va force à lui en espérant qu'il y ait des choses où il ne parle juste de football il n'y a pas de tu ne l'invites pas à chaque fois mais bon tu vois en fait qu'un cas de Choménie il vient de te dire ça muet bah oui c'est une dinguerie après c'est son show tout ça donc tranquille tu vois les deux ils sont quand même non mais c'est la nouvelle génération bah oui tu vois mais si le ministre il permet de me dire ça c'est que c'est une dinguerie tu vois c'est Eto à un moment il faut savoir dans quel contexte c'est là ça se trouve il y aura une pour revoter l'élection une présidente de la Fécafood chez eux mais ça qui dit Shark c'est vrai que oui aujourd'hui il a une statue et la Nora c'est vrai il ne peut pas être président d'un comme ça quand on présentait ton c'est vrai dans le football africain à peu d'autres instances et avoir des une communication il faut être sérieux comment il s'appelle Georges Ouéa un président de la République direct tu vois en fait c'est ça tu vois il y a deux salles deux images Georges Ouéa est-ce qu'on a eu un truc ouais machin c'est un mec il n'était pas humble aussi machin il a gagné son ballon d'or il s'est tué PSG Milan en vrai entre Georges Ouéa et Samuel Eto en vrai t'es un mec sérieux et en vrai dans l'esprit t'as une sorte de clown tu vois c'est ça le problème alors que Eto c'est Eto c'est une dinguerie c'est une dinguerie on ne l'entend plus mais après des fois Willy il n'y a pas besoin d'entendre les gens le mec il est président de la République je ne sais pas s'il l'a encore d'ailleurs mais voilà frère mais ouais c'est dommage parce que en fait après je pense que c'est un problème africain je pense que l'africain est plus écorché qu'on le pense sur la place qu'il a dans le football mondial hormis Drogba Drogba il n'est pas trop dans ça il n'est pas trop dans ça tu vois lui il est là il a fait ses trucs Chelsea normal tout ça mais mais si tu regardes Adé Bayer je le vois il est en train de se chamailler sur TikTok avec les Togolais pour dire que oui moi j'ai fait ici moi j'ai joué Arsenal moi j'ai joué Real tout ça t'as Eladji Diouf t'as Adé Eto tu vois après aussi t'as d'autres aussi Canute ils parlent un peu moins ils sont distraits mais c'est vrai que au point que tu vois tu as meni 10 ans ça manque de respect parce que là c'est la caméra des trucs comme ça mais t'es dans un autre monde je sais pas c'est au Cameroun d'être comme ça il peut se faire tarter en vrai dire à un moment tu peux pas dire ça mais le problème dans tout ça c'est que oui au bout d'un moment il faut être clair parce que par exemple les gens en plus même je pense même les entre guillemets les Européens on va te dire Nigéria génération 90 ils avaient le potentiel pour gagner la coupe du monde les gens vont dire c'est vrai parce que je crois ils gagnent les JO 94 si je dis pas de bêtises t'avais tous les les Wanko Kanu t'avais des mini-kits bref t'avais des joueurs qui jouaient à l'arrêt d'Asterdame tout ça il y avait un truc donc tu peux l'expliquer tu dis oui voilà il y avait une grosse génération qui jouait à l'Ajax qui a gagné la c'est juste l'Olympique 96 voilà le jeu 96 donc avec le coach comme ça comme c'est bien raconté c'est bien expliqué oui c'est audible il y aura des on va dire des sources des trucs ok mais là tu dis des trucs comme ça sans expliquer les gens ils vont prendre ça au pied levé et surtout que Eto il a pas la meilleure image entre guillemets tu vois c'est ça en fait le truc tu vois et bon il a pas main triplée en une mi-temps mais la main triplée contre le Werder de Brem en Ligue des Champions sous Leonardo voilà c'est ça en vrai mais c'est dommage j'ai driblé je sais pas combien de joueurs sur la ligne bref c'est comme ça aujourd'hui il y a beaucoup de fact-checking on check si c'est vrai ou si c'est faux après lui ouais c'est ça après il extrapole on sait que c'est tout on sait qu'il a pas driblé tout le monde mais aujourd'hui comme tu dis il y a ça les gens ils vont regarder ah mais non il a fait qu'un projet tu vois après pour un 2015 ou un 2010 qu'il découvre bah oui c'est normal tu vois comme comme aujourd'hui on parle on le connait mais tu sais que Makelele pour certains c'est que ça c'est vieux père il laissait le ballon vieux père tu vois même quand on parlait une fois on faisait on faisait les 3 meilleurs milieux au poste voilà all time 6 etc il y en a ils voulaient pas mettre Makelele ça se sentait dans les votes ils votaient d'autres joueurs parce qu'il y a ça qui reste en tête Makelele c'est comme le fou de la gare qui a dit ça il a dit ça à Ronaldinho tu vois à un au monument vieux père Ronaldinho il lui a dit vieux père tu vois c'est juste ce genre de bail en vrai c'est malheureusement ça ça reste il vaut mieux être un mec comme Zidane tu parles pas c'est vrai tu as parlé pour toi c'est tout et juste tu dis c'est bien c'est tout même quand il était sur canal c'était KO mais au moins il y avait plein de super films et merci Sharks quand t'as dit ouais président d'AfricaFoot t'envoies un format comme ça bah oui bah oui c'est pas vrai t'envoies un autre mec voilà voilà merci Moussa c'est ça j'avais dit le jour de cela et puis je voulais pas le mettre parce que c'est un monteur voilà bah oui c'est ça la réalité bah oui tu vois c'est une autre manière de voir les choses alors que nous on a vu les maquillés on a vu le mec il a tenu la Casablanca mais après c'est vrai ça peut comprendre après on peut être dans un manque de reconnaissance c'est comme Wayne Rooney et CR7 oui effectivement Wayne Rooney il était là mais t'avais un bout avec CR7 qui était au-dessus mais maintenant il faut le traduire parce que bon même s'il le fera plus et le mal est déjà fait c'est vrai c'est dommage c'est dommage tu dois tu dois être un peu plus cadré tu vois et en vrai t'inquiète pas nous on est en 4K2 on a vu des trucs qu'on va défendre en vrai on a mis un truc là oui et tout parce qu'on a vu de notre propre yeux il n'y a pas de problème nous on peut se battre mais toi t'es Samuel Eto t'es le vieux hein fais tes bails pour le Cameroun et tout comme ça c'est plus mieux suivant alors Drogba une communication m'a pu soigner Keto alors qu'il est un simple ambassadeur du Ballon d'Or alors tac tac Drogba est soigné seule interview hors grand média qu'il a fait c'est Jacques Nani malgré le fait qu'il est gentil de son jargon pour s'adresser aux jeunes il était bien plus propre qu'Eto bah c'est Drogba il gère mieux sa communication simplement il a moins l'aspect tu vois c'est plus c'est plus simple pour lui pour Drogba l'image elle est plus simple à gérer après Will c'est ça que je dis aussi c'est qu'en fait au final aussi ça ce genre de ce genre de genre aussi il n'y a pas que les Africains qui font ça mais bon on va pas faire de raccourcis donc c'est ça la réalité aussi on va dire que c'est un peu compliqué en fait on peut pas être Eto on peut pas être à des bailleurs on peut pas être Eladji Jouf pour vivre vraiment ce qu'il ressent ce qu'il truque peut-être l'injustice peut-être il y a le truc du ballon d'or encore un complexe ou un non complexe affirmé je sais pas mais en tout cas oui pour vraiment faire des choses tu dois être plus clair dans la communication surtout avec des statuts des responsabilités de la sorte pour conclure Adeligno sur le terrain sur le terrain Eto plus fort que Drogba pour moi Eto et Drogba c'est pas un débat peut-être ça c'est des débats entre les Camerounais et les Ivoiriens moi je suis Congolais sincèrement pour moi le débat il n'existe même pas il n'y a pas de débat parce que comme je le répète encore une fois je vais me répéter les mecs qui jouent en Maillard qui est parti au Barça un Barça qui ne gagnait rien c'est pas un Barça oui il y avait une ligue qui passait par là de 89 jusqu'à 2005 il ne gagnait pas de championnat et Eto il est venu et puis Chichi ils ont gagné deux je crois trois championnats sur peut-être deux championnats sur trois ans non après en vrai on les compare parce qu'ils sont africains tous les deux c'est tout bah oui il n'y a pas de délire en vrai c'est juste pour savoir qui est le meilleur attaquant à cette époque là africain bref sinon c'est pas du tout la même classe sans moi qui n'en est pas à Drogba c'est un autre délire et tout bah oui c'est pas le même délire c'est plus cohérent après Drogba c'est bien Drogba et Légende de Chelsea c'est ça qu'il est très haut et après Mourinho bref il y a eu la LDC qui les a libérés à la fin mais sinon non à l'avoir parce que Tchèque c'est bien et tu fais le Patriot tout ça ton coeur il gonfle tout ça c'est intéressant mais je veux dire la même chose sur Thierry Henry être une légende d'Arsenal et marquer le Barça c'est pas la même c'est pas la même chose en vrai c'est pas c'est pas la même chose en vrai ça n'a rien à voir tu vois t'es joué au FC Barcelone t'es neuf FC Barcelone tu viens de Mallorca tu dois t'imposer il y a Ronaldinho à côté de toi tout ça vas-y on t'achète pour faire gagner l'équipe gagne là aujourd'hui vos joueurs là des Colomani 90 millions ah mais non il a la pression de Paris ah d'être comme ça là Barça contexte fait marquer fait gagner il l'a fait débutant finale de Ligue des Champions voilà c'est ça je suis vrai mais pour moi et toi tu dis à Touré et à Touré tu ne vois pas quoi oui oui il a Touré c'est un profil que tu ne verras plus jamais après Drogba aussi il avait son jeu etc il ne faut pas lui enlever ses accomplissements mais c'est comme ça un mousse 942 ah il n'y aura pas de montage aujourd'hui en général tu es au B mais pas aujourd'hui on est en fin de live tout ça c'est bon dans un prochain live si tu veux venir parler en vogue Discord ok c'est possible de monter pas aujourd'hui bon il faut qu'on avance c'était bien mais force à lui pour la suite juste qu'il fasse une petite interview c'est tout c'est tout